Il était toujours dans le partage, toujours dans l'innovation, toujours à l'avant-garde. C'est une onde de choc dans le milieu culturel et philanthropique québécois. L'entrepreneur et mécène Daniel Langlois, qui manquait à l'appel depuis quelques jours, aurait été retrouvé mort avec sa conjointe dans une voiture calcinée dans les Caraïbes. On peut comprendre ce qui s'est visiblement passé, des choses, une situation aussi sordide. Ça aggrave bien sûr la situation, ça rend ça encore plus désespérant. Le drame se serait produit sur l'île de Dominique, où le couple avait élu domicile. Ce sont des médias locaux qui ont d'abord apporté la nouvelle. Affaires mondiales Canada nous dit être au courant des décès présumés de deux citoyens canadiens en Dominique sans confirmer leur identité. Les autorités canadiennes continuent de collaborer avec les autorités locales et de fournir une assistance consulaire, ajoute-t-on. Daniel Langlois était un précurseur, un pionnier de l'animation par ordinateur. En 1985, il a co-réalisé le premier court-métrage entièrement en 3D, Tony de Pelletrie. Mais il est surtout connu pour avoir fondé l'entreprise de logiciels pour films d'animation, Softimage. Un de mes buts, c'était d'arriver à un moment donné où on pourrait avoir des technologies numériques et les intégrer avec une telle qualité, avec l'image réelle des vrais comédiens, qu'on puisse pas la voir. Et il a réussi son pari grâce au film Le Parc jurassique, en 1993. Comment on crée des dinosaures, des tyrannosaures rex à l'écran, ça paraissait complètement fou. On a pu concrétiser cette chose-là et ça va changer le cours des choses complètement, bien sûr. Un an plus tard, il a vendu Softimage à Microsoft pour 200 millions de dollars. Puis c'est un peu grâce à l'inspiration de Daniel que je me suis lancé en affaires. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de son décès. Ancien gestionnaire d'un club privé appartenant à l'anglois, le 357C, Louis Dugas se souvient d'un homme impliqué, disponible et travaillant. C'était quelqu'un de vraiment inspirant, très créatif. Puis quelqu'un qui ne se contentait jamais des solutions simples. Quelqu'un qui nous poussait tout le temps à aller plus loin. Son dernier projet, c'était ce complexe hôtelier autosuffisant en Dominique, le Coulibri Ridge Eco-Resort. C'est sûr que ça fait beaucoup de peine parce que je sais qu'il y a beaucoup aidé les gens là-bas. C'était des gens qui protégeaient la faune. L'enquête entourant le drame se poursuit. Les circonstances demeurent nébuleuses, mais trois personnes auraient été interpellées. Audrey Folio, TVA Nouvelles.